Salut les potos et bienvenue dans GCN en français. Quoi de plus fun que de rouler en groupe, ça tombe bien, c'est le sujet aujourd'hui. Pour ce faire, lorsqu'on débute à vélo, il faut néanmoins connaître quelques codes et suivre quelques conseils, notamment pour se retrouver à l'aise lorsqu'on est derrière la roue de son pote. Et c'est pour ça que je suis accompagné aujourd'hui de Bernard de GCN en espagnol et des deux superstars de GCN, Hank et Manon. Allez, embarquez avec nous pour ce ride. Outre l'aspect social du fait de rouler en groupe, qui nous permet de ne pas avoir passé les longues heures de selle, même si on parle en espagnol, en anglais et en français dans ce groupe, c'est aussi l'occasion d'ailleurs de réviser. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le phénomène d'aspiration. Lorsqu'on se retrouve dans ma position actuelle, à savoir derrière les coureurs de tête, on en bénéficie et on peut économiser jusqu'à 30% d'énergie. J'ai bien dit 30%, c'est énorme. Notamment lorsqu'on dépasse certaines heures de selle, vous allez sentir la différence. Plus le groupe est important, évidemment, plus le phénomène est accentué. De même pour la vitesse. Pour ce faire, évidemment, cela nécessite un petit peu de pratique, car il faudra vous trouver à moins de 20 cm de la roue arrière du coureur qui vous précède. Donc, je vous conseille de débuter par des petits groupes, avant d'aller vous frotter à de plus gros pelotons. Afin d'avoir suffisamment confiance en soi, il faut évidemment regarder au loin. Vous allez voir que le groupe se déplace tel un vent de poisson si on regarde dans la même direction. Ne pas rester les yeux collés sur la roue qui vous précède. Au contraire, regardez toujours au loin. Ensuite, vient l'étape suivante. Évidemment, il va falloir prendre votre relais, puisque le but d'un groupe, c'est de partager le travail. Comme vous l'avez compris, celui qui est devant, travaillant plus que les autres, il y a un moment où il va vous demander de l'aider. Sinon, vous risquez de tomber dans la fameuse catégorie des suceurs de roues. Et oui, ceux qui évitent les relais à tout prix. Et ils sont connus dans le monde entier, à tel point qu'on les appelle de la même façon à peu près partout. Bernat, comment on dit en espagnol ? El chuparruelas. Manon, comment on dit en anglais ? El chuparruelas. Voilà, vous avez compris. Donc, pour ne pas être appelé suceur de roues, il ne vous reste plus qu'à prendre votre part du boulot. Et pour ce faire, on va vous donner quelques conseils pour prendre des relais en toute sécurité et surtout efficacité. Plusieurs techniques s'offrent à nous lorsque l'on doit prendre son relais. Les plus communes sont ou à deux de front ou bien sur une seule ligne. Évidemment, lorsque la route le permet et le trafic aussi, la position préférée des cyclistes est celle-ci. Parce que l'on peut discuter, échanger et le temps passe plus vite. Lorsque l'on est à deux de front, plusieurs possibilités s'offrent à nous. La plus commune des coureurs est celle de prendre son relais en rouleau. Il s'agit de relais courts et intenses qui permettent de maintenir une vitesse élevée. Et c'est en général le plus efficace. Néanmoins, il faudra toujours se souvenir de la direction du vent qui va permettre de protéger les compagnons d'une façon ou d'une autre. A savoir, si le vent vient de gauche, on prendra son relais vers la gauche. Et s'il vient de droite, on le prendra vers la droite. C'est valable à deux comme en ligne. Dans tous les cas, le vent influence le groupe qui doit se mouvoir de façon solidaire. Les autres techniques, elles sont simples. Lorsqu'on est à deux de front comme maintenant, plusieurs possibilités s'offrent à nous. S'écarter chacun de son côté. Personnellement, je vous le déconseille parce que ça signifie être pendant le temps de la descente à quatre de front. Je préfère à cette technique celle tout simplement d'annoncer que vous allez prendre votre relais, vous passer à l'avant et vous vous écartez avec votre compagnon. Important, si vous vous retrouvez dans une situation de difficulté, prêt à lâcher le groupe, ne laissez pas de trou à vos compagnons. Vous pouvez éventuellement le signaler et tendre la main en arrière pour donner un relais dit à l'américaine comme sur piste au Madison, autre appellation de cette discipline qui permettra à votre collègue de reprendre les roues plus facilement. De façon générale, on conseille quand même de rester solidaire et de s'attendre au sommet d'une difficulté ou au prochain café. Lorsque vous êtes en tête du groupe, c'est vous qui en avez la responsabilité parce que vous êtes celui ou celle qui a le plus de visibilité. C'est pourquoi il va falloir prévenir ses compagnons de tout danger, également de la direction que le groupe doit prendre si vous arrivez à une intersection. Pour ce faire, il y a de nombreux signes communs. On a d'ailleurs fait une vidéo spécifique là-dessus avec le poto Loro. L'essentiel, c'est lorsque l'on voit un obstacle sur la route de le signaler et ensuite de donner les directions du groupe. Néanmoins, lorsqu'un danger arrive, si vous ne souvenez pas du bon signe à donner, je vous conseille d'utiliser la voix et tout simplement de crier. Couillou ! Comme on dit communément, en allemand, vous l'aurez reconnu, évidemment. Enfin, pour que tout se passe bien dans le groupe, il y a évidemment quelques règles de bonne conduite à respecter. À commencer, lorsque vous voulez vous moucher, un grand classique du cycliste, ne pas le faire lorsque vous êtes à l'avant avec vos compagnons derrière, évidemment, sinon, il risque d'avoir besoin du k-way. Donc, je vous conseille d'attendre d'être à l'arrière du groupe ou tout simplement de vérifier qu'il n'y ait personne. Vous écartez et en profitez. Ça mettra une bien meilleure ambiance dans le groupe, croyez-moi. Ensuite, quelques autres règles sont basiques et logiques, mais il s'agit de ne pas freiner de façon intense, festive ou changer de direction. De la même façon, si vous voulez vous arrêter, l'indiquez à vos compagnons pour ne pas les surprendre. J'espère encore une fois que cette vidéo de gestion en français vous aura aidé à progresser et à vous sentir plus à l'aise en groupe. N'oubliez pas, le plus important, c'est pas le voyage, mais la destination. Ah non, c'est l'inverse. Bref, c'est la pause café. Coffee stop ? Oui, oui, oui. Allez, à bientôt sur DCL en français.